J'aimerais ce matin axer ma méditation sur le psaume 44, qui est un psaume tout à fait atypique dans le recueil. Au chef des chantres, des fils de Corée quantique. Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles, nos pères nous ont raconté les œuvres merveilleuses que tu as accomplies de leur temps, au jour d'autrefois. De ta main, tu as chassé des nations pour les établir, tu as repoussé des peuples pour les étendre. Car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays, mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face, parce que tu les aimais. Ô Dieu, tu es mon roi, ordonne la délivrance de Jacob. Car ce n'est pas en mon arc que je me confie, mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis et qui confonds ceux qui nous font la guerre. Nous nous glorifions en Dieu chaque jour et à jamais nous célébrerons ton nom. Et cependant, tu nous repousses, tu nous couvres de honte, tu n'es plus avec nos armes, tu nous fais reculer devant l'ennemi et ceux qui nous haïssent enlèvent nos dépouilles. Tu nous livres comme des brebis pour l'abattoir, tu nous disperses parmi les nations, tu vends ton peuple pour rien, tu ne l'estimes pas à une grande valeur. Tu as fait de nous un objet d'opprobre pour nos voisins, de moquerie et de risée pour ceux qui nous entourent. Tu as fait de nous un objet de sarcasme parmi les nations et de hochement de tête parmi les peuples. Ma honte est toujours devant moi et la confusion couvre mon visage. Tout cela nous arrive sans que nous t'ayons oublié, sans que nous ayons violé ton alliance. Jamais notre cœur ne s'est détourné, jamais nos pas ne se sont éloignés de ton sentier. Et pour quand tu nous écrases dans la demeure des chacals, tu nous couvres de l'ombre de la mort ? Si nous avions oublié le nom de notre Dieu, si nous avions étendu nos mains vers un Dieu étranger, Dieu ne le saurait-il pas, lui qui connaît le secret du cœur. Mais c'est à cause de toi qu'on nous égorge tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. « Réveille-toi, pourquoi donc dors-tu, Seigneur ? Réveille-toi, ne nous repousse pas à jamais. Pourquoi caches-tu ta face ? Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression ? Notre âme est abattue, lève-toi pour nous secourir et délivre-nous à cause de ta bonté. » Et pour faire écho à ce psaume, je vous rappelle ce bref passage dans l'Évangile selon Marc, dans l'Évangile selon Marc, où Jésus dit qu'aucun signe ne sera donné à cette génération, sinon le signe de Jonas. Et il dit cela à des pharisiens qui précisément viennent lui demander un signe. Je vous invite à chanter, nous chanterons au numéro 70, les strophes 1, 2 et 5, dans le louange et prière, c'est cela, voilà, dans le louange et prière, 70, 1, 2 et 5. Chantique. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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